Quand j'ai commencé, c'était un village ordinaire. Dans celui-ci, j'ai bâti un grand château de pierres, avec une belle prairie de fleurs et beaucoup d'oxygène. Aujourd'hui, c'est un prince numéro un qui est réel. Ce village n'était pas très grand, mais avait une beauté inégalable qui le rendait agréable et vraiment accueillant. Un bleu marin parcourait ses côtes, lui conférant un pouvoir magique, touchant tous ses alentours antiques, en rendant heureux tous ses hôtes. Un matin, sous un grand soleil levant, un roi ennemi arriva sur mes terres. Vêtu d'une armure d'un fer flamboyant, il venait conquérir mon royaume de lumière. Prêt à en découvrir, une guerre commença. L'affrontement a duré mille et un jours. Après ce bain sanglant, mon armée triompha, un gant de fer dans une l'ordre de l'eau. Mon village, qui était doux et chaleureux, est maintenant sombre et triste. Tous les villageois et mes sujets ont péri. Le seul bâtiment encore debout est mon château vide et malheureux. Après ce massacre sanglant, je décidais de partir me loger en Ontario. J'y construisais un chalet en bois de doublasse, avec un poids d'ardoises noires comme la nuit. Du haut de cet appage, le bruit des oiseaux et des chevreuils versent mes journées. À présent, j'ai la tranquillité d'une margneuse et l'esprit d'étouement.